On a tenté de jouer contre une très bonne sélection et qui ont eu beaucoup de temps de travail. Nous sommes en formation, nous avons eu un peu de temps d'entraînement. Jusqu'à présent, il reste des choses à ajuster. J'espère qu'au fil du temps, nous allons l'améliorer. Oui, comme vous le savez, il y a un changement à la tête de l'encadrement technique. Les nouveaux venus ont eu à mettre ce temps, passer ici à Tunisie, à profit, pour essayer de découvrir un peu l'effectif, voir comment ils peuvent mettre leurs mains en aménant un ou deux éléments pour compléter ou étoffer les groupes. Je pense que c'est un temps qui nous a servi énormément pour que les nouveaux venus comprennent et voir comment ils peuvent équilibrer l'effectif en aménant d'autres éléments. Mais en réalité, c'était enrichissant parce qu'on a vu beaucoup de choses. Jusqu'à présent, il n'y a aucune victoire pour l'RDC. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Oui, c'est une analyse fondée, normalement. Pourquoi ? Parce que la RDC, c'est un pays de football. On aime la joie. Et la joie, après un match de football, c'est une victoire. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas la joie. Nous y attelons. Nous pensons que ça va venir petit à petit. Et voilà, donc il n'y a pas de magie en football. Il va falloir passer par un travail, mettre quelque chose en place pour chercher à amener cette victoire dont on a besoin. Merci, coach. Merci. Toi, jusqu'à présent, pour le compte de l'RDC, 11 matchs, 4 nils et 9 défaites. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? On est dans une phase compliquée, difficile. Maintenant, il faut inverser la tendance. Après, on a quand même gagné au dernier rassemblement. On avait gagné aussi le rassemblement précédent. Voilà, il faut s'appuyer sur les victoires qu'on a eues pour refaire la même chose. Merci beaucoup. Bon, ils ont la préparation, on s'est préparé. Bon, il n'y a pas de quoi il faut, on va toujours faire la même chose. En fait, on va faire la même chose. Et on va faire la même chose, on va faire la même chose. Ça fait du bien. C'est très bien. Vous pensez à ce que vous pensez de la sélection des Binois ? On va faire des choses en Toulouse. Oui, on a aussi fait confiance, on va continuer à travailler. On va continuer à travailler, on va continuer à travailler. Ça m'a merveille. C'est ça. Merci. Merci. Donc par après, l'entraîneur, c'est un technicien, il va voir de quelle manière, parfois, les gens vont voir les entraîner, c'est comme ça. Mais les gens sont dans la bande, j'espère? Bon, c'est l'administration, mais tout le temps, ils vont voir les entraîneurs. Ils vont voir les entraîner, ils vont voir les entraîner, les entraîneront, les entraîneront, les entraîneront, les entraîneront, les entraîneront. Donc de toutes les façons, ils vont voir les entraîner, les entraîneront. le baby c'est l'exemple des alas donc il n'y a pas à craindre à faire quoi dans ça sachez que notre 10 septembre n'a dit que non on aura une bonne sélection